7h39 à l'instant c'était U2 sur Radio Arc-en-Ciel avec leur dernier single Ordinary Love on va continuer maintenant cette matinale avec un nouveau rendez-vous depuis le début de l'année où on accueille Pierre le mercredi matin qui nous fait un petit décryptage d'un sujet d'actualité souvenez-vous la semaine dernière on a parlé de la NASA de la NSA on n'a pas parlé de la NASA on n'aurait pu parler de la NASA à une lettre près c'est presque pareil on a parlé de la NASA de Stonehenge mais tu vois t'as des choses à m'apprendre et du coup on va maintenant continuer à parler de Edward Snowden voilà c'est ça Edward Snowden et la NSA c'est vrai que la semaine dernière on en avait parlé de la NSA des affaires d'écoute qui ont été révélées qui ont été révélées par des journalistes anglais et américains notamment suite aux révélations de cet informaticien un certain donc Edward Snowden alors on va s'intéresser donc cette semaine à ce personnage particulier d'Edward Snowden à la vie James Bondesque qu'il a vécu ces derniers temps alors on l'avait dit la semaine dernière c'est en 2003 un jeune licencié en informatique qui habite à quelques kilomètres du siège de la NSA il veut d'abord s'engager en Irak mais il est blessé et il doit renoncer à ses rêves guerriers ce qui l'amène à accepter un petit job de surveillant à la NSA alors il s'y fait des contacts il obtient un poste à Genève où il travaille pour la CIA il démissionne car il trouve les activités de la CIA trop secrètes et part alors travailler à Hawaï pour une compagnie privée sous-traitante de la NSA vous n'avez pas vu le film The Dissonant ils disent tout le temps Hawaï c'est pas Hawaï moi j'aime bien dire Hawaï et bah t'as raison il part travailler donc à Hawaï à Honolulu pour une compagnie privée sous-traitante de la NSA et se retrouve donc à devenir administrateur réseau pour la NSA et avoir accès à des données confidentielles qu'il va révéler à des journalistes à Hong Kong franchement le gars il a merdé quoi quand même pourquoi moi je serais resté tranquille à Hawaï maintenant il est obligé de se planquer en Russie et tout peut-être qu'il aime le froid Snowden pour reprendre la blague de Benjamin pour reprendre la blague de Benjamin il l'a améliorée c'est un level supérieur alors bon on va revenir là dessus tout à l'heure mais on va d'abord essayer de comprendre pourquoi Snowden a risqué non seulement son poste mais aussi sa citoyenneté puisque rappelons-le ses révélations le condamnent aux Etats-Unis à la prison à perpétuité voire à la peine de mort à perpète ? voire la peine de mort ah ouais d'accord ça rigole pas c'est haute trahison c'est le crime le plus grave qu'on peut commettre aux Etats-Unis haute trahison d'accord c'est là-bas quand tu mets pas la main sur le coeur quand il chante la quand il chante l'hymne national tu prends déjà six mois de prison ferme ouais bah là c'est ça rigole pas le rêve américain alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'Edward Snowden ça sait et ça a toujours été un militant de ce qu'on appelle l'internet libre alors pour comprendre ce qu'est internet libre la culture libre de manière générale on va situer le contexte internet ça a pris une place plus que prépondérant dans notre société et dans nos modes de vie maintenant il faut réfléchir à une philosophie de l'internet c'est simple on est face à un tournant soit on choisit un internet ultra réglementé et étatique où tout est contrôlé et surveillé et où beaucoup de choses sont cachées soit on opte pour un internet libéral libertaire ou libertarien et tout simplement transparent où tout est gratuit et peu contrôlé bref il faut choisir une politique d'internet soit un internet des états soit un internet des internautes et c'est donc ces deux clans qui s'opposent deux conceptions d'internet la première est représentée par la NSA par Adopi en France entre autres et la seconde est représentée par Wikipédia Linux Creative Commons Anonymous Wikileaks et Edward Snowden alors à l'instar de Julian Assange de Wikileaks et des Anonymous Edward Snowden pense que le seul moyen de ne pas entrer dans un système de plus en plus fermé c'est de le détruire de l'intérieur une sorte de trotskisme appliqué à internet le seul moyen de lutter contre cet internet ultra contrôlé de ce big brother en puissance c'est de le rendre inopérant c'est pourquoi Edward Snowden terroriste 2.0 selon certains lanceur d'alerte selon d'autres va devenir un héros un héros H-E-R-A-U-T et un héros H-E-R-O-S de l'internet libre oh yé oh yé au titre mais le problème évident c'est que les états ne l'entendent pas de cette oreille bien évidemment il n'était judicieux de divulguer les documents secrets les câbles comme on dit en territoire américain sinon c'est une dénonciation et la prison directe voire la peine de mort on l'a dit tout à l'heure alors il choisit donc Hong Kong pour deux raisons la première c'est qu'Hong Kong est selon ses documents une des cibles prioritaires de la NSA et la deuxième est qu'Hong Kong est une région administrative spéciale qui rend complexe l'extradition vers les Etats-Unis alors à Hong Kong il met son portable et celui de ses avocats dans un réfrigérateur afin de bloquer les écoutes il paraît que ça marche je ne sais pas j'ai pas essayé il aurait pu éteindre son téléphone pourquoi il a fait ça mais en tout cas voilà il a choisi de bloquer les écoutes donc il était a priori irrepérable en effet les épaises paroisses de métal du réfrigérateur créent une sorte de barrière électromagnétique qui empêche a priori le passage des ondes radio c'était la recette Edouard Snowden c'est simplement que si tu mets ton téléphone au congèle il est cassé et puis voilà du coup il ne marche plus peut-être peut-être je ne sais pas on testera pour la semaine prochaine si vous voulez d'abord il faut que tu arrives à te faire mettre sur écoute par la NSA ça c'est pas trop difficile je pense que je suis déjà sur écoute comme on est tous ici une radio tellement influente une radio arc-en-ciel c'est vrai on est le gardien de Strasbourg bon en tout cas le 23 juin 2013 Snowden prend un avion avec Sarah Harrison qui travaille à Wikileaks qui est la proche conseillère de Julian Assange on ne connait pas sa destination finale mais selon des cadres de la compagnie aérienne qu'il a emprunté il a réservé un siège en direction de Cuba par contre selon Wikileaks c'est l'équateur où Snowden a fait une demande d'asile donc on ne sait pas exactement même s'il y a de plus de chances que ce soit à l'équateur quoi qu'il en soit il doit changer d'avion à Moscou et pendant qu'il est dans l'avion le gouvernement des Etats-Unis déclare qu'il révoque son passeport en gros il a décollé avec un passeport valide mais il va atterrir avec un passeport non valide ce qui va l'empêcher de voyager mais donc il savait quand même exactement où il était je pense qu'ils l'ont remarqué quand il a pris l'avion oui c'est ça oui parce que tu donnes ton passeport et du coup il a été repéré à l'aéroport et donc du coup pendant qu'il était dans l'avion on bloque son passeport il atterrit donc à l'aéroport international Tchere Metyevo de Moscou où il rencontre voilà c'est l'aéroport de Moscou on aura appris aujourd'hui que l'aéroport de Moscou s'appelle l'aéroport international Tchere Metyevo où il rencontre dès son arrivée un diplomate de l'ambassade d'Equateur à Moscou ce qui fait qu'il y a de fortes chances que la destination finale ça serait l'Equateur voilà donc Edward Snowden citoyen américain sans passeport bloqué dans une zone de transit de l'aéroport de Tchere Metyevo il ne peut ni prendre un avion pour partir ni même sortir dans Moscou quitter la zone de transit et entrer en Russie ce qui n'a pas de passeport et il y restera bloqué pendant plusieurs mois pendant plus d'un mois quoi ? dans l'aéroport ? dans la zone de transit de l'aéroport dans la zone de transit c'est pas mal il y a eu un film là-dessus il n'y a pas très longtemps aussi sur un expatriate je ne sais pas trop qui est resté bloqué à Orly ou à Charles de Gaulle c'était une autre histoire il est resté plusieurs années il est resté plusieurs années dans un terminal d'aéroport parce que le pays dont il venait était en guerre civile et donc en gros d'un coup il est devenu plus reconnu par l'ONU donc son passeport il avait un passeport mais il ne valait plus rien parce que son pays n'existait plus ça reste une autre histoire ici c'est plus on n'est plus dans des histoires diplomatiques concrètement d'extrader l'informaticien vers les Etats-Unis pour pouvoir le juger il ne voulait pas non plus qu'il soit bloqué pendant je ne sais pas combien de temps dans cet aéroport mais bon les relations USA-Russie ça n'a jamais été ultra folichon et Vladimir Poutine déclare en réponse à cette demande le 25 juin les américains ont mis en connaissance de cause Moscou dans l'embarras en avertissant pas à temps de l'annulation du passeport et refusent donc l'extradition le 30 juin Snowden demande alors l'asile politique à la Russie par l'intermédiaire de Sarah Harrison toujours de Wikileaks et le 2 juillet Poutine lui répond qu'il pourra être accueilli en Russie uniquement à condition qu'il cesse ses activités visant à faire du tort aux Etats-Unis et oui la guerre froide est finie et il est donc important d'entretenir de bonnes relations diplomatiques entre puissances économiques bon Dmitry Peskov porte-parole de la présidence russe a également ajouté que la Russie ne livreront pas Snowden aux Etats-Unis car je le cite aucun pays ne peut livrer Snowden à un pays comme les Etats-Unis où est appliquée la peine de mort et oui il est fort probable qu'une fois sur le sol américain Snowden soit condamné suite à un procès inéquitable à la peine capitale soit dans certains états des Etats-Unis la peine de mort en effet dans un pays aussi patriote que les Etats-Unis la haute trahison est un crime qui se paye très cher c'est dingue quand même les américains ils rigolent pas c'est simple bon bien entendu Snowden refuse de cesser son combat pour la transparence et contre les surveillances de la NSA et dans cette même journée du 2 juillet il fait une demande d'asile politique à 21 pays dont l'équateur à nouveau qui renouvelle sa demande mais aussi le Brésil la Chine l'Inde ou encore l'Allemagne et la France il faut savoir que l'équateur qui à la base avait accepté d'accueillir Snowden est revenu sur sa décision suite à une forte pression de la part des Etats-Unis le lendemain le 3 juillet il y a une folle rumeur qui court on dit que Snowden serait à bord de l'avion présidentiel de la Bolivie en effet le président bolivien Evo Morales est parti le matin de l'aéroport de Chéremetievo après une conférence qu'il donnait à Moscou apprenant la nouvelle et n'ayant plus le temps de vérifier si la rumeur était vraie l'Italie l'Espagne le Portugal et la France ferment leur espace aérien pourquoi ? officiellement on ne sait pas mais très certainement pour faire une barrière invisible pour empêcher Snowden de traverser l'Atlantique et de trouver refuge en Amérique du Sud quoi qu'il en soit l'avion présidentiel ne pouvant survoler l'Europe de l'Ouest est contraint de se poser en Autriche et devinez qui sort de l'avion Evo Morales et son équipe mais pas Snowden car ce n'était qu'une rumeur infondée donc voilà un président d'Amérique latine bloqué par des pays occidentaux dont la France est là en Hongrie un peu n'importe quoi c'est pas top top pour les relations diplomatiques alors la Bolivie dans la journée dépose plainte contre la France notamment à l'ONU et le soir même la France via le ministère des affaires étrangères a fait ses excuses ses regrets enfin bon le mal est fait quand même bon revenons à Snowden le surlendemain de cet incident le 5 juillet le président du Venezuela Nicolas Mauro et le président du Nicaragua Daniel Ortega font savoir de concert qu'ils sont tous les deux disposés à accueillir monsieur Snowden sur leur territoire et le lendemain le 6 juillet c'est Evo Morales le président de la Bolivie qui annonce qu'il accepte la demande d'asile de Snowden en guise de vengeance envers les pays qui l'avaient empêché de traverser l'Atlantique et enfin le lendemain le 7 janvier c'est Cuba via son président Raul Castro qui se dit prêt à accueillir Snowden au moins pour une escale car en effet pour aller de Moscou vers le Nicaragua le Venezuela ou la Bolivie il n'y a pas de vols commerciaux directs mais il peut passer par la Havane à Cuba mes problèmes faute de passeport Snowden ne peut se déplacer et ne peut toujours pas se rejoindre ses pays d'Amérique latine pour pouvoir se déplacer la seule solution c'est qu'il ait un passeport russe et pour ce fait il réitère donc sa demande d'asile envers Moscou en tant que réfugié politique acceptant de ce fait la condition sine qua non de ne plus nuire aux Etats-Unis bon ce sont des procédures très longues même si Snowden et Moscou font au plus vite Edward Snowden dépose sa demande le 16 juillet et le 24 juillet il est officiellement autorisé à quitter l'aéroport de Sheremetyevo un mois et un jour après y être atterri reste encore à remplir la patte-prasse administrative de l'immigration le même jour l'ambassadeur américain en Russie Michael McFall a dit que les USA ne demandent pas d'extradition de Snowden mais un retour de lui-même vers son pays bah oui vu qu'il savait que ça ne serait pas accordé ça ne sert à rien de demander de toute façon l'extradition alors la Russie accorde le 31 juillet 2013 un statut de réfugié politique d'un an à Snowden c'est un statut qui lui permet de travailler et qui peut être renouvelé chaque année indéfiniment tant qu'il ne quitte pas la Russie ok le 1er août Snowden remercie la Russie et fait savoir par le biais de son avocat russe Anatoly Kutscherena qu'il ne diffusera plus de documents sur les programmes de surveillance américains à travers le monde mais veut refaire sa vie en Russie enfin il sort de l'aéroport et entre en territoire russe alors certes il ne va plus rien dévoiler mais indirectement les révélations continuent d'arriver car Snowden avait donné au préalable toutes les données en sa possession à une poignée de journalistes qui n'ont pas fini de tout révéler ainsi a-t-on appris très récemment que la DGSE les services secrets français ont transmis des données à la NSA ou encore que la NSA utiliserait les données en sa possession pour faire de l'espionnage industriel et même lundi avant-hier on a appris via le Guardian que la NSA et son équivalent britannique le Government Communication Headquarters auraient accès aux données d'utilisateurs d'applications mobiles telles que Google Maps ou Angry Birds application que beaucoup de monde utilise et peuvent donc les utiliser pour faire de la géolocalisation ou collecter des données sur les individus bref on n'a pas fini d'en entendre parler et que fait Snowden en ce moment et bien il est toujours à Moscou il boit du chocolat au café Pouchkine avec Gérard avec Gérard c'est ça avec Nathalie avec plein de monde il répond de temps en temps à quelques interviews et prend position récemment comme contre voilà il l'a déclaré par exemple récemment au journal brésilien Fola de Sao Paulo qu'il était prêt à aider les sénateurs brésiliens qui ont demandé son assistance dans leurs requêtes dans leurs enquêtes sur les soupçons de crimes contre les citoyens brésiliens comment on ne sait pas exactement on parle bien sûr de l'espionnage de la NSA le Brésil étant une cible privilégiée de l'agence américaine même si on ne sait pas concrètement comment il va pouvoir les aider sachant qu'il ne peut rien révéler ou en tout cas a déjà tout révélé d'après ce qu'il dit il a tout révélé déjà voilà toujours est-il qu'à partir de février la semaine prochaine donc Snowden va siéger au comité d'administration de la Freedom of Press Foundation une ONG pour la liberté de la presse fondée notamment par Glenn Greenwald l'ONG qui a financé notamment toute cette paperasse administrative les avocats de Snowden etc c'est une ONG qui est très proche de Julian Assange ou encore de Bradley Manning d'autres personnalités très intéressantes dont je vous parlerai peut-être dans un prochain numéro de décryptage peut-être la semaine prochaine peut-être la semaine prochaine peut-être dans une autre fois voilà une autre fois en tout cas donc c'est une affaire à suivre affaire à suivre affaire en cours que ce soit la NSA ou monsieur Snowden tout est encore en cours et on verra comment ça va se passer c'est ça on va voir merci Pierre pour ce décryptage rendez-vous la semaine prochaine même heure même endroit Radio Arc-en-Ciel la matinale à 7h40 allez on va tout de suite continuer en musique avec Rico Couleur et Ben et dans quelques minutes on se retrouve tous ensemble pour l'émission Cinephage